hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et sur l'évolution des prix courant octobre 2021 concernant les cartes en vente sur card market et je vais rentrer plus dans le détail concernant les cartes du set de base mais également de toutes les cartes qui sont en vente sur card market les cartes qui sont étrangères les cartes qui base première édition et les cartes du set de base non première édition c'est pour suivre un peu l'évolution des cours et puis ben voir si les cartes se vendent plus qu'elle s'achète ou ainsi de suite si les prix évoluent si ça augmente si ça baisse je vais faire ça chaque mois et donc ça pourra nous permettre un peu de pouvoir avoir une base une base d'investissement pour le long terme alors tout d'abord ce premier onglet que je vous présente c'est les cartes à l'unité donc ça reprend toutes les cartes avec les cours de ces cartes là par exemple on va prendre allez le drac au feu sur octobre j'avais récupéré le cours il y avait 900 cas 909 cartes en vente le prix minimum de cette carte à la vente était 35 euros les cartes normal ça représentait un nombre de 717 comprenant les étrangères et les françaises les cartes de première édition 192 sur les 900 minimum de première édition en vente 99 euros minimum après bon les tendances et 130 euros en moyenne 174 en moyenne sur les trois derniers mois ça c'est la moyenne par sur 7 jours 154 euros et sinon la moyenne sur un jour 142 euros bon ça reflète moins en français il y à 42 seulement 42 cartes en vente le prix minimum de 80 euros en sachant que les prix minimum récupéré ce sont des prix qui ont un très très mauvais état si vous voulez du très bon état c'est plusieurs centaines d'euros et en première édition il y en a 19 pour un prix minimum de 129 euros ce qu'on va faire je vais vous faire un petit comparatif allez on va aller sélectionner le drac au feu up drac au feu il est là et on va faire le comparatif avec septembre alors avec septembre il y en avait 938 de disponibles il y en a plus que 909 donc on peut constater qu'il y a moins de cartes en vente même si pour les françaises ont normal il y en a 8 de plus et première édition il y en a 7 de plus bon je dirais que je pense que les les collectionneurs ont plus sont plus attardé sur les prix effectivement les prix ont légèrement baissé sur les prix minimum par contre effectivement les prix minimum de première édition ont beaucoup baissé 140 à 99 euros mais bon il ya beaucoup de cartes beaucoup plus de cartes en vente de première édition comme vous pouvez le voir en septembre il y en avait que 51 et maintenant à 192 donc les amis il ya une grosse variation je dirais de cartes qui sont mises en vente je petit plus basculé maintenant avant de faire deux ou trois autres cartes je vais basculer du côté du graphe des cartes en vente alors là voilà on va commencer peut-être par la première page le total des cartes en vente alors c'est simple on était parti courant septembre à je sais plus on valait au 12 septembre on en avait 159 mille cartes du 7 de base toute langue et toute édition c'est à dire en normal ou première édition il y en avait 150 mille 159 mille aux trente on était à 161 mille légère augmentation et que vous pouvez le voir courant octobre et ça a continué il ya beaucoup légère augmentation du nombre de cartes en vente donc effectivement il ya plus de vendeurs qu'il y a d'acheteurs donc c'est si vous voulez c'est c'est quelque chose qui montre que il ya peut-être une période où tout le monde déjà il ya la découverte de carte market il ya beaucoup plus de vendeurs qui se sont mis sur carte market depuis un an et puis voilà il ya moins eu d'acheteurs à ce moment là mais il faut voir dans le temps parce qu'à un moment il ya forcément le nombre de cartes en vente qui va s'arrêter d'être mis et le nombre de cartes achetées qui va faire diminuer cette valeur totale on peut voir que sur octobre il ya une baisse soudaine pour arriver à 163 milles légèrement au dessus de fin septembre donc on va voir l'évolution ça va être intéressant de voir cette évolution là sur plusieurs mois en sachant qu'il ya découverte carte market qui gonfle un petit peu les stats mais à un moment ça va s'arrêter quand tous les revendeurs seront sur carte market il ya un moment ça va plafonner voilà donc et ça va ça risque de baisser le nombre risque de baisser c'est là que ça va baisser plus les cours risquent de monter en fait les zolo rares on est passé donc de combien on en avait 13900 fin septembre j'ai pas mis la courbe à jour alors la courbe à jour pourquoi elle n'est pas à jour cette courbe c'est là ça va être bien un jour un baisser 52 et là c'est je vais le faire en direct b a e a c'est resté assez ou je peux me tromper là je suis âgé 52 b3 b5 b52 et g3 g 52 et là il va falloir que je revois pourquoi cette courbe elle n'est pas à jour type de graphique format de la série de données ah non je sais c'est peut-être ici c'est peut-être limité format de l'axe échelle effectivement le maximum c'est le donc là au maximum on va mettre le 31 octobre et voilà bon ça a mis jusqu'au 31 par contre la courbe s'est pas mise c'est pas mise dedans bon c'est assez assez étrange je retravaillerai dessus dans une prochaine vidéo par contre on va passer sur les rares bon ça suit à peu près les mêmes les mêmes courbes un effectivement on va passer sur les cartes rares comme vous pouvez le voir il ya une légère augmentation mais l'augmentation n'est pas significative comparé à la courbe totale de cartes et je pense que mon avis l'augmentation avait significative plus voilà sur les peu communes et surtout sur les communes où on peut voir que la courbe est beaucoup plus prononcée un peu comme le total de cartes pour les olorards forcément je sais pas pourquoi c'est pas aller plus loin jusqu'à 52 tata tata je vais aller hop on va aller voir ici les olorards on est à eux effectivement j'ai bien un chiffre donc les olorards effectivement bon on est passé ça pas de guerre évolué 14000 des début septembre à 14000 euros 76 il n'y a aucune évolution on est passé en deux mois de 13 1963 1475 donc il n'y a pas vraiment d'évolution c'est à dire qu'il y a autant eu d'achats que de ventes la courbe est restée telle qu'elle voilà tout simplement alors je vais remonter sur le set de base donc les olorards ont pas trop évolué mon allé prendre plusieurs cartes intéressantes par exemple une énergie énergie plante une grosse augmentation de cartes en vente alors forcément ce sont des cartes qui sont beaucoup plus faciles à trouver donc effectivement il ya plus grosse masse de cartes mais entre septembre fin septembre et fin octobre il ya eu 500 à quasiment 450 cartes de plus à la vente 80 sur les normales françaises que quatre sur les premières éditions les premières éditions ont 60 de plus au total donc c'est vrai que ça gonfle un petit peu les stocks on peut prendre une autre énergie on va les prendre l'énergie psy il ya eu une augmentation de 200 également on va les prendre une énergie électrique par exemple augmentation de 200 également donc c'est vrai que compare aux cartes normales l'augmentation elle est significative sur les cartes et sur les cartes énergie et c'est ce qui fait que au total on a une augmentation de 2000 cartes à peu près courant courant octobre j'ai hâte que il y ait plus cette augmentation et que ça commence à baisser pour que les prix commencent à monter et puis surtout sur plusieurs mois ça reflètera un peu mieux la réalité des choses le pikachu il y en a à peu près 50 de plus donc ça n'a pas trop bougé si ce n'est en version normale et première édition ça a légèrement baissé mais ça maintenant on va aller parler un peu plus en détail allez c'est parti total de ventes qui sont là alors l'évolution des cartes normales du 7 de base de septembre octobre 2021 alors les cartes normales ce sont les cartes qui n'ont pas le petit logo première édition donc effectivement française plus étrangère ça représente une masse quand même de cartes normales en vente de 136 957 cartes 10900 au l'aura 7440 rares 29 1914 peu commune et 80 1674 ça c'était pour septembre pour octobre on est à 142 1700 une augmentation et on va voir l'augmentation générale donc effectivement les écarts que l'on a là c'est à dire les cartes normales en vente il y en a eu 5743 de plus sur la période en plus alors c'est le nombre de cartes en vente c'est à dire que il peut très bien y avoir eu dix mille cartes en vente et 4300 cartes achetées et c'est ce qui fait ce différentiel de 5743 cartes en plus en vente voilà donc c'est pour expliquer c'est à dire qu'il ya eu plus de mise en vente et de vendeurs qu'il ya eu d'acheteurs courants du mois donc ça fait que le nombre de cartes le volume général augmente et les prix proposés vont légèrement baisser et pour inverser la tendance il faut qu'ils aient plus d'acheteurs et cartes achetées que de garde mise en vente et ainsi de suite comme ça ça fera remonter les prix voilà ici oh et un petit un petit une petite erreur de pourcentage ah bah oui c'est normal parce que on en a eu étrangères moins 4 mois 132 128 oui parce que ça fait une moyenne c'est pour ça effectivement là c'est dans ce cas là faut pas tenir compte du pourcentage qui est complètement faussé je vais l'enlever ça sert à rien mais effectivement pour les holos rares on en a eu quatre deux mois on en n'avait plus que 10 925 en vente alors qu'il y en avait 10 929 sur les étrangères comme les prix à l'étranger des holos rares est beaucoup plus faible que sur les françaises on a eu une grosse baisse après c'est logique les holos rares sont des cartes beaucoup plus difficiles à trouver il ya forcément je dirais sa cible moins de monde sur carte ban sur carte market c'est plus des gros revendeurs qui ont un stock et les petits qui vont arriver avant de ces cartes là qu'ils retrouvent vont peut-être pas aller forcément sur carte market et donc c'est pour ça que le stock de carte market va baisser et côté français ça a monté parce que les prix sont beaucoup plus élevés et qu'il ya moins de vente alors les prix ont légèrement baissé mais eu plus de cartes en vente moi j'ai repéré beaucoup d'achats de l'eau sur ebay sur le bon coin je pense qu'il ya des gros qui rachète des lots pour les mettre en vente sur carte market il y en a beaucoup qui viennent d'arriver sur carte market et qui viennent de commencer à vendre ses cartes donc effectivement on constate septembre à octobre une augmentation totale des cartes normales de 5 1743 cartes en plus allez on passe sur les premières éditions première édition on est passé de 22 213 au total à 23 3881 ça représente 1668 cartes de plus en vente en sachant que sur cette proportion là je trouve que c'est assez équilibré entre les étrangères et les françaises le pourcentage reste à peu près la même si ce n'est qu'à un peu plus de cartes françaises en vente comme vous pouvez voir les cartes françaises sur octobre représente 10% du des cartes totales et 10% des étrangères je dirais alors je vais regarder je vais faire l'addition dans ses 10% du nombre de cartes de première édition en vente et donc et donc c'est pour ça que je trouve je trouve bizarre il faudrait que je me refaire à ses calculs il faudrait que je repasse plus en avant ses calculs c'est vrai que là on est à 8% je trouve que les pourcentages sont assez étranges assez étrange j'ai dû faire des bugs de formule il y en avait tellement que c'est dommage que je trouve ça bizarre parce que si je fais égal ça divisé par ça on n'est pas à 10% on n'est pas du tout à 10% 2600 divisé par 23 1881 pour moi ça fait du 9% 8% et pas du 10% et pareil là je ne sais pas pourquoi une calcule ça c'est assez étrange parce que si je fais égal 273 divisé par 3223 8 47 ouais non mais là c'est peut-être bon alors je vous dis n'importe quoi je suis peut-être dans les taux c'est n'importe quoi c'est moi qui suis qui part dans un délire de pourcentage il ya trop de chiffres c'est la fatigue du la fatigue du week-end donc après bon bah écoutez les pourcentages qu'on peut voir c'est à peu près les mêmes mais je constate quand même une augmentation du nombre de cartes françaises en vente en général plus que les étrangères en pourcentage on va dire donc effectivement augmentation des cartes de première édition en vente même les olorards alors il y eu une baisse on peut là on l'a vu on va les voir dans le total et une baisse totale des une belle des cartes normales en olorard mais par contre en première édition et une augmentation hop on va aller voir sur le total on est à 159 1170 cartes en vente sur septembre et 166 mille alors c'est pas un instant t c'est une augmentation générale même si ça a rebaissé depuis deux jours c'est une moyenne on va dire ça fait une augmentation quand même de plus 7400 cartes voilà il ya des formules un peu bizarre là je comprends pas trop ce qui s'est passé bon c'est pas voilà les étrangères une augmentation de 15823 cartes au total normal les premières éditions et les françaises augmentation de 1588 cartes donc effectivement dans les augmentations comme vous pouvez le voir on a un taux de 21 % du nombre d'augmentations causé par les françaises ce qui est monstrueux c'est à dire que le phénomène est bien là il ya beaucoup plus de cartes mises en vente française que cartes achetées les cours sont beaucoup plus élevé pour les françaises on va le découvrir juste en tout et voilà alors ça c'est les moyennes c'est les moyens les moyennes basses c'est à dire que j'ai pris les cours minimum de chaque carte à la vente pour dire par exemple la valeur du set de base minimum normal si vous voulez avoir toutes les cartes en toute langue peu importe la langue ça va vous coûter 99 41 euros au septembre et en octobre il y est une baisse à 85,52 euros dont une baisse de 13,89 euros donc c'est c'est quand même une baisse assez importante que l'on constate surtout sur les zoolo rares sur les autres c'est difficile de faire baisser les prix étaient déjà très très bas donc il n'y a pas trop de baisse constaté forcément donc en version normale il y a une baisse on va aller voir les premières éditions si vous voulez au moins un exemplaire de chaque carte mais même en version la plus pourrie ça va vous coûter au mois de septembre 483 36 et au mois d'octobre un peu moins cher 442,78 euros et une baisse de 40,58 euros alors attention cette baisse ne va pas forcément se poursuivre donc pour ceux qui se disent que ils vont attendre parce que ça a continué à baisser le cours d'un jour ne reflètera peut-être pas la suite ça va peut-être pas continuer à baisser éternellement il ya un moment ça va s'arrêter et ça va remonter à la hausse donc effectivement on peut constater que l'écart est en partie ici sur les zoolo rares même s'il est peu commune il ya aussi une plus grosse baisse que du côté des rares c'est un peu étonnant où les rares au contraire les cours même monté de 0,89 bon c'est comme ça c'est aléatoire allez maintenant on va passer côté des cartes françaises si vous vouliez au moins un exemplaire de chaque carte du set de base en septembre il fallait que vous dépensiez 455 et 93 euros en version pas terrible dans le minimum des cases après j'ai pas des analyses pour l'instant assez poussé pour vous dire que en version near mind combien ça vous coûtera il faudrait que je me penche éventuellement dessus pour la suite au mois d'octobre c'est plus que 404,13 euros c'est quand même un certain chiffre quand même important et ça représente 51,80 euros de baisse donc on constate la baisse à l'achat donc je dirais écoutez les amis si les prix baissent si c'est des formats qui vous conviennent c'est à dire des qualités et des raretés enfin des qualités de cartes qui vous conviennent c'est un moment moment où il faut s'y intéresser parce que ça va pas durer et justement on fera l'analyse des mois suivants voilà alors comme vous pouvez le voir par contre le rapport est toujours très important c'est pour ça qu'il ya moins d'achat d'achat de cartes françaises mais si vous voulez toutes les cartes du set de base en version normale en français ça coûtera 404 euros et en première édition toute langue à peine plus 442 euros il ya à peine un écart de 38 euros de plus donc c'est vraiment le phénomène qui se poursuit c'est le prix des cartes françaises normal est carrément le même prix que les cartes de première édition toute langue voilà donc les amis c'est quand même important alors là on passe si vous voulez au moins en première édition les cartes françaises et ben si vous voulez toutes les cartes en septembre il fallait que vous dépensez 2136 euros là une très très forte baisse maintenant ça sera 1695 94 et là c'est une baisse de 440 26 euros c'est un pourcentage énorme parce que ça représente presque 20% de baisse dans les prix proposés alors j'ai la baisse sur les prix minimum proposer les prix qui sont de mauvaise qualité c'est à voir si dans les qualités autres ça baisse ou pas mais je pense que c'est parce que en fait tout le monde on parle tellement des cartes pokémon que tout le monde s'y intéresse et tout le monde va rechercher dans son placard s'il n'a pas des cartes pokémon et il ya beaucoup de vieilles cartes qui sont en train de ressortir en des états puisque maintenant tout le monde entend dire que les cartes français ça vaut très cher et les gens vont aller farfouiller et retrouve des cartes qui sont en très mauvais état et qui ressortent comme ça des placards donc je pense qu'il va y avoir un phénomène comme ça de sortie de ses anciennes cartes qui peut durer encore quelques mois mais à un moment ça va se tasser il y aura plus tout ça et à un moment le pas des acheteurs va reprendre sur le cours des vendeurs c'est un phénomène qui est j'irai logique et qui va qui va passer outre ça et donc ça va repartir de l'avant donc là on peut constater cette forte baisse alors côté des zoulos rares une forte baisse de 409 euros les rares 5,90 pour le total qui est quand même sur 16 cartes c'est à dire que même sur les zoulos rares sur 16 cartes c'est une baisse de 68 euros par carte ce qui est quand même assez important les rares donc c'était 5,90 au total et 4,01 pour les cartes les cartes peu communes et pour les cartes communes c'est moins 21,34 si vous voulez un exemplaire de tout donc même les cartes communes ont fortement baissé je dirais que les cartes communes j'en ai vu même à des prix totalement dérisoire en très mauvaise qualité voilà alors c'est vrai que mon étude est basé que sur le prix minimum et la mauvaise qualité mais il va falloir voir si je peux pas filer ça vis-à-vis au moins d'un intermédiaire je sais pas c'est vrai que ça prend beaucoup de temps d'aller récupérer toutes les informations ce qu'on peut constater donc tout simplement entre l'évolution qu'il y a eu entre je vais revenir éventuellement sur les graphes les graphes on peut s'apercevoir que le nombre de cartes en vente donc à monter et rebaisse légèrement sur fin octobre donc on peut imaginer que les baisses des prix est logique c'est à dire que effectivement il ya une baisse des prix et il ya eu beaucoup plus d'achats sur fin octobre parce que les prix ont baissé donc faut voir si la baisse continue si après tout le monde il ya plus d'acheteurs et que il ya plus beaucoup de cartes qui ont baissé va falloir voir l'étude je dirais que ça va être très 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 intéressant de voir ce rapport là d'ici deux mois le mois prochain et le mois d'après parce que ça pourrait me permettre de se faire une idée sur plusieurs mois voilà les amis mais quand même à noter de toute façon si actuellement vous souhaitez investir et que vous souhaitez avoir toutes les cartes du set de base en première édition il vous faudra dépenser 442 26 euros et hors frais de port parce que si vous achetez ces cartes il y en a 102 si vous les achetez ces 102 vendeurs différents et vous payez à chaque fois un euro de plus de frais de port et ben croyez moi ça va vous coûter cher peut-être ciblé moi je vous conseille cibler des vendeurs qui ont un maximum de cartes différentes comme ça vous minimisez un peu les vous allez faire baisser un peu les frais de port voilà donc là les amis c'est vrai que c'est quand même important de faire ce rapport et puis je vais continuer à faire ces rapports tous les mois ça permet de donner une idée du marché en général peut constater bon c'est le set de base mais ça reflète un peu tout le marché général il ya eu courant octobre plus de cartes en vente que il ya eu de vente donc l'augmentation du nombre de cartes en vente le nombre de cartes en vente a augmenté tout simplement parce qu'il ya eu moins de cartes vendues que de cartes nouvelles mises en vente tout simplement et automatiquement on peut constater une petite baisse des prix même jusqu'à 20% de baisse des prix ça va pas baisser de 20% tous les mois vous croyez moi ou alors ça serait miraculeux mais j'y crois pas trop je pense que le phénomène va continuer à durer dans le temps et puis si ça rebaisse pendant un ou deux mois de toute façon sur le long terme il ya un moment et ben il y aura plus une nouvelle carte en vente parce qu'il y aura plus personne pour en mettre et les prix vont remonter petit à petit voilà les amis c'était écouter le bilan de l'analyse des cartes en vente et des cours des cartes du pokémon du set de base en version normale et version première édition sur l'évolution entre septembre et octobre 2021 maintenant je vous invite le mois prochain je vous donne rendez vous pour l'évolution entre octobre 2021 et novembre 2021 avec aussi un petit rapport avec aussi ce qui s'est passé depuis début septembre voilà et comme ça on ça nous permettra de faire une tendance sur l'investissement de ces fameuses cartes qui sont quand même le premier les premières cartes qui ont été éditées sur ce jeu de cartes pokémon voilà les amis et bien écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo